Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nianz Rebol dans un autre témoignage puissant. Et ici, nous allons écouter une fille qui va nous parler d'un monde magique. Qu'est-ce que c'est ? Ce qu'elle suit, c'est que c'est la première partie. Pour ne pas manquer la deuxième partie, cliquez sur Abonne, cliquez sur la cloche sur la TV si ce n'est pas encore fait. Et cliquez sur J'aime quand vous serez touché par ce témoignage. Nous allons tout de suite l'écouter. C'est parti. C'était en 2014, lorsque j'ai eu mon diplôme. Alors, à l'école, on m'a donné la bourse pour que je puisse aller au Canada pour continuer les études. Alors, on a parlé à mes parents pour dire qu'ils puissent supporter les fruits d'ici et passer de l'autre côté au Canada. Ce sont eux qui vont prendre la charge. Alors, nous avons entrepris les démarches avec mon père. Cela nous a coûté 6 000 dollars. Alors, mon père m'a dit, tu peux maintenant te mettre parce que nous n'avons plus d'argent. C'est parce qu'une école secondaire, c'est parce qu'une école secondaire, nous n'avons plus d'argent. Et là, j'étais tenté de me tourmenter parce que c'est un prêtre qui avait pris soin de mes études pour l'école secondaire. Mon père n'avait pas de moyens, alors je m'inquiète pour savoir comment je vais continuer les études parce que mon père n'a pas de moyens. Je me suis dit, je vais chercher l'argent moi-même. Un jour, je suis parti voir une amie avec qu'on a étudié ensemble et j'étais parti pour tresser les chevets. Il m'a dit, dans notre église, il n'y a pas de pauvres. Si tu entres dans notre église, tu auras l'argent. Je lui ai posé la question, est-ce que réellement, dans votre église, on fait sortir l'argent ? Et si c'est possible qu'il y a l'argent qui sort dans votre église, appelez cet homme qui fait sortir l'argent et je vais lui causer. Il a appelé cet homme-là et nous avons causé et nous nous sommes fixés un rendez-vous. Le jour qu'on venait, je suis parti pour voir cet homme et il m'a dit que je pouvais amener le billet de 50 dollars. Il m'a dit qu'ici, ce n'est pas le fétiche. Nous ne demandons pas le sang et nous ne demandons rien. Alors moi j'ai dit accepter ces paroles parce qu'à chaque moment, il citait le nom de Dieu. Et j'ai dit que peut-être c'est Dieu qu'il citait chaque fois. C'était le même Dieu que nous implorons chaque jour. Comme je vendais des cacahuètes, j'avais 35 000 francs dans la maison. J'ai emprunté 10 000 francs à ma grande-sœur et j'ai totalisé 45 000 francs. Le jour où il y a eu 45 000 francs. Le jour arriva et je suis parti pour lui donner 45 000 francs. Quand je suis arrivé pour lui donner, J'ai dit qu'il y avait une tige qui était entrée sous mes pieds. Et là je n'ai pas compris que c'était Dieu qui m'empêchait à ce que je puisse me prêter cette voie-là. Et nous sommes partis, nous sommes arrivés dans une parcelle. Dans cette parcelle, il y avait des locataires, mais il y avait aussi une église au milieu de cette voie-là. Ce qui m'a fait étonner est que dans une même parcelle, il y avait l'église des dieux et il y avait aussi un temple de Satan. Et après, quand il y a eu un enfant, il y avait une enveloppe, il y avait deux bougies. Quand nous sommes arrivés, il a appelé un garçon, il lui a donné l'argent pour qu'il achète l'enveloppe et aussi deux bougies. Mais que ce soit l'enveloppe plus blonde. Quand il y a eu un enveloppe, il y avait une enveloppe. Et lorsque le garçon est parti pour acheter l'enveloppe, il m'a dit de l'attendre à l'extérieur de la maison. Il a fait ces incartations à l'intérieur de la maison. Et ensuite, il m'a dit que je puisse entrer. Quand je suis entré, je vis que dans la maison, il y avait deux statuettes et une casserole au milieu. Quand je suis entré, il m'a demandé si j'ai déjà vu la joie. J'ai dit non. Il m'a dit, est-ce que tu as déjà parlé avec un esprit ? J'ai dit non. Il a dit, tu peux voir l'esprit. Il a dit, je ne serai pas en mesure de contempler un esprit. Il m'a dit, est-ce que tu peux causer avec un esprit ? Il m'a dit, ce n'est pas un problème, c'est la fin des choses. Il m'a dit, ces esprits-là, ce sont des hommes que Dieu a créés avant l'existence d'Adam sur la terre. Ce sont nos aïeux qui sont tentés de nous assister pendant les moments de difficulté. J'ai dit, ok. Il m'a demandé, est-ce que tu reconnais, est-ce que tu as maîtrisé la prière de notre Père qui est au ciel ? J'ai dit, je connais. Alors il m'a dit, tu vois, ce n'est pas le fétiche, c'est la prière que tu dois faire, c'est une prière qui se retrouve dans la Bible. Nous nous sommes ingénués devant les deux statuettes. Il m'a dit, décroisez mes mains. Et j'ai couvert mes yeux. Et il m'a touché au nuque. Nous avons commencé à prier. J'ai senti que la statuette qui était juste en face de moi a bougé. Et j'ai senti une voix sortir de derrière moi. Et cela m'a fait que je puisse avoir des peurs. Il m'a salué, pardon. Alors, quand ils m'ont salué, ils nous ont salué et ont accepté la salutation. Mais moi, je n'ai pas accepté la salutation. Et l'esprit s'est fâché, il a dit, j'ai une fille, moi je te salue et tu n'acceptes pas. Alors, pendant que j'ai tremblotté, j'ai dit bonjour papa. Il s'est énervé parce que je l'appelais papa. Il m'a dit, comme tu m'as appelé papa, je vais t'amener jusque dans le fond de la mer. Alors, j'ai bougé les garçons qui m'avaient amené dans ces choses-là et ils ont commencé à ci plier cet esprit-là. Alors, ils ont dit, vous pouvez les pardonner parce que c'est une novice, il ne connaît absolument rien. Et après, il a dit, je les pardonne. Il m'a dit, tout ce que tu as demandé, je te l'ai déjà donné. Parce que je vais demander 6 000 dollars. Il m'a dit, comme tu as demandé 6 000, mais moi je te donne 10 000. Et j'étais contente. Il m'a dit, avec ces 10 000 dollars, et quand tu vas recevoir cela, tu vas le distribuer entre 10 personnes. Quand il m'a dit comme ça, il m'a dit, il m'a dit, je te donne maintenant 2 instructions, ou 2 lois. Et après, il m'a dit, il m'a dit, comme tu es arrivé ici, tout ce que tu as vu ici, ne le dites à personne que ce soit un secret entre toi et nous. Et il m'a dit, dans ta vie, jusqu'à ta mort, tu ne piétineras à jamais dans l'église du pasteur ou à l'essa. Parce qu'avant que j'ai entré dans ce monde-là, on m'avait dit que tu seras libre d'entrer dans n'importe quelle église. Comment tu as vu dans l'église du pasteur ou à l'essa ? Alors, je me suis demandé pour savoir, pourquoi on m'interdit, nommément, de ne pas aller dans l'église du pasteur ou à l'essa. Il m'a grondé. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, moi je te donne des ordres, tu es tenté de discuter. Tu y es têtu. Ah la la, l'église pour chercher la solution de ses problèmes, et voici qu'elle se trouve face à un esprit. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mes frères et soeurs, le pasteur qu'elle allait rencontrer, en fait, c'est un sataniste qui l'a connecté à son dieu. Et son dieu est un démon qui vient du monde des eaux. C'est un esprit des eaux. Et regardez ce qu'est-ce qui s'est passé. Mes frères et soeurs, c'est grave. Si vous allez dans une église, vous vous demandez de bouger toutes ces choses. Faites vraiment attention. Le diable n'est pas loin. Il m'a dit, non grand maître. Je lui ai dit, non grand maître. Et c'est juste pour nous, vous ne m'avez pas interdit d'aller dans deux églises. C'est pourquoi je voulais connaître. Il m'a dit, cet homme est là. Amen. C'est cet homme-là qui nous combat à tout moment. Applaudissez le Seigneur. Amen. Alléluia. Et après, il m'a dit, les jours où tu seras dans l'église de Pasteur Wallace. C'est le jour où tu deviendras folle et tu mourras certainement. Il m'a dit, est-ce que tu entends ? Je dis, j'entends. Il a dit de jurer. Je ne dirais jamais dans l'église de Pasteur Wallace. Alors, je dirais en disant, jamais je ne piétinerais pas dans l'église de Pasteur Wallace. Je dirais que je ne sortirais pas le secret. Et après, il m'a dit, comme tu m'as fait traîner ici, tu dois m'amener quatre parfums. Alors, je lui ai posé la question, quelle sorte de parfum ? Alors, il m'a dit, ces parfums nous permettent à ce que nous puissions respirer. Lorsque nous arrivons sur la terre, à cause de ces parfums, nous pouvons respirer normalement. Il m'a posé la question, est-ce que tu as déjà descendu dans le fond des eaux ? J'ai dit non. Il m'a posé la question, si tu rentres dans la profondeur des eaux, est-ce que tu peux respirer normalement ? J'ai dit, je ne pouvais pas. Il m'a dit, c'est la même chose avec nous. Si je sors dans votre monde, je n'ai pas la capacité de respirer normalement. Il m'a dit, tu vas m'amener quatre parfums. Il m'a dit, il y a trois ou deux parfums. Alors, les garçons qui étaient à mes côtés, qui m'avaient accompagné, ils m'ont dit, tu peux aussi discuter, afin que tu amènes deux ou trois. Il m'a dit, si il y a deux parfums. Alors, je lui ai dit, moi, j'ai que deux parfums. Il m'a dit, donne-moi les jours, l'air, et la date que tu vas m'amener ces deux parfums-là. Je lui ai donné. Il m'a dit, mais ce délai est tellement éloigné, moi, je ne dois pas supporter de t'attendre, jusqu'à ce que nous arrivons à ce jour que tu nous as donné. Alors, j'ai diminué la date ou la durée. Il m'a dit, il m'a dit, je vais t'attendre, mais moi, je l'avais donné, l'air, 16 heures. Il m'a dit, je vais t'attendre, mais moi, je l'avais donné, l'air, 16 heures. Bien-aimé, et le monde a remarqué, chaque fois qu'il y a une incantation, l'air, il faut respecter. Alors, bien-aimé, il y a quelque chose que j'avais remarqué dans ce monde-là. Si tu donnes l'air du rendez-vous, il faut nécessairement les respecter pour faire des incantations. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans le monde des chrétiens, l'Église peut commencer à 7 heures, l'homme peut arriver à 8 heures, à 9 heures, n'importe quelle heure qu'il veut. Mais si tu arrives en retard, tu es fini. Ça veut dire que le monde des ténèbres ne rigole pas. Les chrétiens sont vraiment en train de s'endormir et ils sont tous libés à toutes sortes de légèreté. Il faut vraiment éviter ça. que tu arrives à 15h30. Six jours à Riva, nous sommes arrivés à 15h30. J'ai pris la moto. Et nous sommes arrivés à aller jusqu'ici le lieu des rendez-vous. Il y a beaucoup de temples là-bas. Il y a beaucoup de temples là-bas. Et les garçons à qui on avait mis l'argent, ils avaient déjà acheté les parfums et ils avaient aussi aspergé celles-là. Le parfum, c'est un parfum que j'ai déjà renouvelé sur la terre. Et l'autre parfum, ça s'appelait le nom qu'il a cité. Le parfum, c'est un parfum que j'ai déjà renouvelé sur la terre. Il dit que le parfum s'appelle Yori. Alors, l'odeur de ce parfum-là, c'est l'odeur même qui dégage leur corps. Oh, l'odeur de ce parfum-là, l'odeur de cet esprit d'un zoo, qui est ces deux mots-là, avec qui elle couche. Mon Dieu, ça veut dire qu'il y a des parfums sur la terre qui sont l'auteur des démons. Nous devons donc faire attention. Et quand nous sommes arrivés, nous sommes entrés dans les temples. Nous nous sommes ingénués et on a commencé à faire des incantations. Et quand il est arrivé, il est arrivé avec la joie. Alors, il s'est réjouissé en disant, vous m'avez donné les parfums qui ont les bonnes odeurs. Et il était en train de faire des éloges de ces parfums-là. Et après, il m'a dit, que Dieu te bénisse. Alors, moi, je croyais que c'est le Dieu Tout-Puissant que nous prions, toi et moi. j'ai dit, je l'ai dit, c'est Dieu que nous nous glorions ensemble. C'est un autre, une divinité. Quand nous avons commencé à prier, il m'a dit, est-ce que tu peux me rémémorer les paroles que je t'ai parlé la fois passée ? Et je lui ai rappelé, disons, tu m'as dit que je ne puisse pas divulguer le secret. Il dit, après cela, tu m'as dit que je ne puisse piétiner dans l'église du pasteur Walessa. Il m'a dit, maintenant, tu es devenu notre fille. Alors, il insiste en disant, les jours où tu seras dans cette église-là, tu vas mourir certainement ou tu deviens folle. Et directement, il s'est fâché comme ça. Il m'a dit, vous, vous avez toujours l'envie d'aller dans cet endroit-là. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il va te donner? Tout ce que tu as demandé, nous t'avons donné. Est-ce que lui, il a la capacité de te donner l'argent que nous t'avons donné? Ce sont des pauvres. Ne partez pas là-bas. Ils ont des mauvais esprits. Alors, moi, j'ai dit, effectivement, je ne m'y rendrai jamais. Et après, il m'a dit, dans les 10 000 dollars qu'il m'avait donné, il fallait que j'amène les 10 % des 10 000 dollars. Ces 1 000 dollars. Il m'a dit, si tu prends l'argent que nous t'avons donné, nous mélangeons avec notre monnaie, cet argent va persister. Mais si nous ne le faisons pas, cet argent va disparaître. Cet argent, je l'ai vu de mes yeux, mais je n'ai pas touché cet argent-là. Si je touche cet argent, ça disparaît. Je l'ai dit, mais moi, je suis dans une famille pauvre. Et 1 000 dollars, je vais les recevoir où et comment? Je suis venu pour aider ma famille. Vous me demandez 1 000 dollars, comment je vais recevoir cet argent? Il s'est fâché. Il m'a dit, pourquoi est-ce que tu me poses de telles questions? Est-ce que moi, j'ai demandé ton argent? Alors je lui ai dit, toi, tu amènes cet argent, je vais mélanger, afin que ça puisse t'aider. Je lui ai dit, je vais me débrouiller. Il m'a dit, comme tu es rentré dans ce lié, tu as déjà la puissance. Toutes les personnes à qui tu vas demander l'argent, il te donnera l'argent. Et ces esprits-là, avant qu'ils puissent se présenter, on devrait faire des incantés. Alors, moi, je faisais la prière de notre prière qui est dossier, et ils avaient leurs prières qui faisaient dans une langue inconnue. Et après, il m'a dit, il m'a dit, va, et tu vas recevoir les mille dollars, tu vas me les ramener. Et il m'a dit, si tu amènes cet argent-là, et tout un jacquette qui va te donner l'argent, et cette personne-là aura des difficultés à ce qui concerne l'argent. Et il y a, parfois, tu donnes quelqu'un l'argent en l'assistant avec un bon cœur. Avant que tu puisses lui donner, tu évolues très bien. Et après avoir aidé cette personne-là, et tu tombes en faillite, tu ne sais pas où est-ce que la défaillance est tentée de provenir. Avant d'aider quelqu'un avec l'argent ou donner l'argent à quelqu'un, il faut prier. Parce que nos paroles ont une force, une puissance. Je suis sorti pour aller demander l'argent. Je n'ai pas trouvé l'argent. Alors, le jour des rendez-vous, je suis parti les rencontrer dans un autre temple parce qu'on avait plusieurs temples. Et le temple dans lequel nous sommes croisés, il y avait un cercueil au-devant. Quand nous avons commencé à faire des incartations, j'ai vu que c'était la sirène qui est sortie. Et lorsque la sirène est sortie, elle m'a dit, elle a commencé à se réjouir de moi. Alors, elle m'a dit que je puisse les regarder fixement. Alors, moi j'avais peur de les fixer. Elle a insisté en disant, fixe-moi les regards. J'ai dit, je suis dans l'impossibilité de te fixer. Elle m'a dit, si tu me fixes, je vais prendre tout ce qui est à moi et je vais te les donner. J'ai dit, je ne peux pas te regarder. Elle m'a dit, donne-moi les jours où tu viendras pour me fixer. Alors, j'ai dit, je vais raisonner. C'était arrivé que j'ai commencé à parler avec ses esprits comme avec un ami, quelqu'un. Elle m'a dit, tu vas prendre ton appareil portable. Tu vas prendre les codes qu'on a toujours mis sur le téléphone et que je puisse lui donner les codes du téléphone. Je l'ai donné. Et après, elle m'a dit, à partir du code Oyo, je vais commencer maintenant à vous appeler. Alors, il arrivait des fois que quand j'étais assis, il suffit que le téléphone sonne et c'était qui me sonnait et qui me causait. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de décrocher le téléphone qui ne t'appartient pas. C'est-à-dire, si vous décrochez à ces numéros qui ne t'appartiennent pas, directement, tu tombes malade. Après, pardon, on a gardé le téléphone où on a bien parce que on a peur qu'on n'a pas décroché le téléphone. alors j'ai gardé jalousement cet appareil. Pourquoi ? Parce que j'ai craigné que l'un de mes frères ou de parenté puisse prendre le téléphone et décrocher et qu'il tombe à ce malade. Un jour, on m'a appelé on m'a dit d'aller vite au temple. Quand je suis arrivé, on m'a montré les miroirs. Amen. Je voudrais avoir tout dit ça, mes frères et soeurs. Quelle histoire. Quelle histoire. Un frère, venir et mettre aussi les bouquins de la magie. Amen. Amen. Simba Boe. En fait, pendant qu'elle a été témoigné, quelqu'un est venu donner son livre de magie. Mon frère, toi qui regardes cette vidéo, si tu as des livres de magie, tu as des livres de sorcellerie, c'est le moment de les abandonner. C'est Dieu qui a été témoigné de parler aussi. Dieu veut sauver ton âme aujourd'hui. Il faut même les brûler. Amen. Amen. Ndeko, asapéna situation nabamikande zali awayenango. Le frère, dans les mêmes situations, il y a même des bouquins qui témoignent qui sont là. A l'objet, yepé, asapéna makambouane yamakasi, alingipea zwa délivrance, alingipea témoigne. Il a dit qu'il est aussi dans ce monde-là, il veut être délivré et il se aussi témoigné. Obeti maboko makasi pour la centre de réveille. Amen. Amen. On va montrer le miroir. dans le miroir, j'ai vu juste la crâne du papa Wales. Et au-dessus, il y avait une nuée. On m'a dit, tu vois la chose qui est sur au-dessus de sa crâne. J'ai dit oui. On m'a dit, ce sont ces démons qui marchent avec lui. non, non, il y a des démons. J'ai dit les démons. Oui, oui, c'est des démons, un mauvais esprit. Ils m'ont dit, ce sont des mauvais esprits. Ceux qui ont des coupures, ils sont des mauvais esprits. Ils m'ont dit, si tu parles là-bas, il va t'injecter ces mauvais esprits-là. Non, non, ça va. J'ai dit, ça va. Et après, les sirènes Wales, ce jour-là, il y avait la présence de deux sirènes. Non, mon bal, il manque une sirène Wales. Il y avait un homme et la sirène aussi. la sirène, c'est la reine de l'océan Atlantique. Il m'a dit, je vais te faire sortir de l'eau. Cet eau, c'est cet eau que j'utilise pour me laver. Et tu vas te windre de cet eau comme si tu étais tenté de te windre de lui. Non, c'est ce que j'utilise pour me laver. Il dit, si je soulève la tête, je peux te voir. Il m'a dit, si tu ouvres les yeux, tu ne me verras pas. Il y avait le cerquet au devant. Elle est entrée dans le cerquet. La voix sortait, mais je ne voyais personne. dans les bocales où j'ai mis les bocales, il n'y avait pas que j'ai mis les bocales. Alors, j'ai pris maintenant les bocales et j'ai commencé à me windre sur mon corps. et j'ai mis les bocales. J'ai mis les bocales. J'ai mis les bocales. J'ai mis les bocales. et j'ai mis les bocales. Il y a mis les bocales. Il y a mis les bocales. Il y a mis les bocales. Je me suis badijonné. Il m'a dit, fermez les yeux. J'ai fermé les yeux et il est sorti. Il m'a dit, tu vois de quelle manière tu es devenu? Tu es devenu moi et moi, je suis devenu toi. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit. Alors, ça arrivait parfois que cette syrécale sorte sur la terre et elle prend ma morphologie. Je me suis dit, ce qui a mis dans mon image sur la mire et le mire après qu'elle. Alors, comment est-ce que je reconnaissais cela? Chaque fois qu'elle sortait, je voyais son image sur la mire et ça sonnait et ça rentrait. Ce qui a mis dans mon image en même temps, il m'a dit la victoire. Et souvent, elle sortait au niveau de victoire. Tout homme qui va l'aimer et ils vont sortir avec elle et il prenait la fertilité de cet homme-là. Nous avons entendu ça, toutes les personnes qui vont aimer la femme, même avoir un rapport avec cette syrène-là. Ou encore cette fille-là. C'est-à-dire, la syrène a plus son apparence, vous allez la voir elle comme une vraie femme, une femme simple. or c'est une syrène qu'elle a. Toutes les femmes qui vont l'aimer et même avoir des rapports avec elle, seront tous en train de perdre leur fertilité. Et ça, c'est incroyable. Mais écoutez ça, les femmes qui vont être Vous avez entendu ça, il y aura la suite, c'est pas terminé mes frères et soeurs, la deuxième partie, comme on vous l'a dit, va venir, si vous n'avez pas besoin de cliquer sur j'aime, parce que ça c'est incroyable, qu'est-ce que va se passer dans la deuxième partie, vous avez vu ça, elle vient à l'église pour être délivrée, et c'est là-bas, elle a rencontré des problèmes, des démons, et des sirènes, qui pourrait même s'incarner en elle, et pour sa morphologie, nous nous parlerons dans la prochaine vidéo, ça va être chaud, si on se prend, appreniez-vous, et préparez-vous pour la deuxième partie, c'est parti, waouh, c'est extraordinaire,